Ça fait maintenant pratiquement deux mois que je galère dans les hôtels. Nous les délogés, on pense beaucoup aux femmes seules avec des enfants dans les hôtels, les personnes âgées qui galèrent. Ça fait trois mois que certaines personnes sont encore à l'hôtel. Ça fait trois mois que des dames, des enfants ont fallu leur devoir par terre. Et la mairie, demain, après, on verra la semaine prochaine. Ça commence à faire beaucoup. On pense aussi aux personnes sans papier. La différence entre eux et nous, c'est uniquement une carte ou un papier et qu'ils sont dans la galère. Nous avons des mamans qui ont accouché et qui sont revenus à l'hôtel. Je vous laisse imaginer la galère. On demande à la mairie de nous mettre en place des logements. Des logements adaptés à chacun d'entre nous et d'arrêter cette galère. On en a marre, on n'a rien demandé. On avait une vie normale et du jour au lendemain, on se retrouve à la rue. Tout le monde est à bout de force. Les gens commencent à devenir fous dans les hôtels. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On essaie tous de se battre pour essayer de finir avec cette situation. Pour nos amis, les policiers, puis-je dire, s'ils peuvent arrêter de nous gazer et de marcher avec nous, je pense que la révolution va se faire. Une bonne foi pour toutes. Ensuite, nous sommes tous là pour une cause, je pense, parce que toutes nos luttes sont les mêmes. Alors je tenais vraiment à vous remercier. C'est tout simplement énorme. Bravo et merci à toutes et à tous d'être présents. Et c'est vraiment partenu. Justice pour l'invente ! 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 Pour ma part, nous avons été évacués le 17 novembre. Une main levée de l'arrêté de péril a été donnée le 4 janvier. Les pompiers sont réintervenus en urgence dans notre logement et on nous a réévacués parce que l'immeuble menaçait de s'effondrer, d'une part. Donc il faudrait voir un petit peu les complaisances qu'il y a entre la mairie et les propriétaires véreux parce que ça c'est un scandale. Et j'espère qu'on va se battre pour obtenir nos droits à Marseille parce que Marseille nous appartient. Nous sommes tous les enfants de Marseille ! On voulait vivre une vie normale comme les gens normaux. Nous on n'a rien demandé. On était chez nous, on est à jour, on paye leur loyer, leur charge et tout. A la fin on était victime. Les propriétaires ne voulaient rien de nous. La mairie aussi, on a parlé pas mal de fois, mais il n'y a personne qui l'entend. Tout le monde travaille avec nous avec un stylo. Il faut quelqu'un qui travaille avec nous avec un cœur. Parce qu'on a marre, on a marre. Parce que là on est logé plus de deux mois à l'hôtel. Et on a commencé d'acheter un peu des habits, d'acheter un peu de maquillage pour cacher ce qu'on a dans le cœur. Parce que moi si j'enlève les lunettes, j'enlève le maquillage, vous pouvez même pas regarder dans mon visage. Et là on peut plus lui. On rentre à l'hôtel, on a de morale zéro. Parce que tous nos habits par terre, c'est pas que moi. Tous les gens qui sont délogés, on a tout par terre. Les femmes de ménage, ils veulent même pas faire le ménage. On a des enfants comme moi. Et les autres, asthmatiques. Moi, mon fils, il reste jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, il gratte. L'ornier, je donne le voltoline et tout, il arrive pas. Il arrive pas à dormir à cause, parce que c'est sale. On pouvait pas poser, on n'a pas de placard, on n'a pas une vie normale. Il faut que nous trouvons une solution. C'est pas non, vous êtes 3, vous êtes 4, on pouvait pas trouver un logement pour T3, T4, T5, il n'y en a que du studio. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'on tue leurs enfants, qu'on tue les personnes pour ne vous trouver que des studios ? Qu'est-ce que vous voulez ? Non, il faut qu'il soit raisonnable, qu'il voit comment on souffre. C'est vrai, on ne vaut pas des bâtiments grands, on ne vaut pas des appartements grands. Mais on est prioritaire par rapport à les autres gens. Parce que le jour, je rappelle moi à les autres, maintenant je pouvais même pas passer dans mon quartier. Parce que je rappelle, j'étais la dernière qui me fait sortir à force avec la police, parce que j'ai crié, j'ai racheté mes cheveux, j'étais par terre. Et ça, ça joue. De jour en jour, je suis en dépression, j'arrive pas à ni travailler, mais ramener le petit, heureusement ma soeur qui le ramène le petit à l'école. Oui, ça c'est pas logique. Et en plus, il faut les tricons, vous avez les papiers, vous avez pas les papiers. On est tous, on est tous, on est tous d'humains. Ça veut dire qu'il n'a pas le papier, il était logé avec moi. Et l'autre, il n'a pas le papier, parce qu'il était mon copain, il est logé avec moi. Pourquoi vous faisiez des traits ? Ça, il n'est pas les papiers. Et alors ? Et c'est un humain, nous aussi on est un humain, il faut loger tout. On a le pas, il a des papiers. Désolée, j'ai parlé beaucoup, mais j'ai parlé avec le cœur. Réquisition ! Réquisition ! Réquisition ! Réquisition ! Réquisition ! Réquisition ! On est très mécanique, les papiers d'homme ! Nous avons tous trois, nous avons tous trois à la vie. Nous avons tous trois à la vie. C'est une blague, c'est une blague. Monsieur Denormandie, en fait, ce qui se passe, il nous a fait deux farces. La première farce, c'était sur le plan hiver, sur le fait de rajouter des places pour les sans-abri. Il nous parlait de 14 000 places, dont 7 000, ne serait-ce que juste en Ile-de-France, les 7 000 autres répartis sur le territoire français, et 200 à Marseille. Alors, l'incohérence là-dedans, c'est qu'à Marseille, on a plus de 12 000 SDF, surtout Marseille. Donc 200 places, c'est complètement ridicule. Le coût des soi-disant réquisitions des logements rue de la République, en réalité, c'est pas de la réquisition qui l'a fait, c'est remettre des logements en location, c'est tout, d'accord ? Donc, payé par l'État. La mairie dit qu'ils ont dépensé 14 millions pour loger les personnes en hôtel, alors que nous, on leur dit depuis le départ, réquisitionner des bâtiments vacants avec du logement viable, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et, enfin, voilà, il y a plein d'incohérences. En fait, ce qui se passe, c'est que la préfecture et la mairie n'écoutent pas les collectifs, n'écoutent pas les associations, n'écoutent pas les professionnels de terrain. Le préfet disait il y a quelques semaines que la réquisition sera le dernier recours. Il parlait des sinistrés, mais en réalité, la réquisition, la loi de 45, elle s'applique pas que pour des personnes qui ont été évacuées, elle s'applique pour toutes les personnes vulnérables, d'accord ? Il y a un certain nombre de femmes à la rue à Marseille, en très grande souffrance, de personnes âgées, de femmes âgées, de jeunes avec des problèmes de santé, de couples qui arrivent de partout et qui se retrouvent dehors. Enfin, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Il y a des familles, il y a des centaines de familles à la rue à Marseille. C'est juste inadmissible. On a 30 000 espaces vacants, dont du logement, des bâtiments administratifs, un certain nombre qui ne sont pas habitables, mais qui peuvent être aménagés pour faire de l'accueil d'urgence. Donc, la réalité, c'est la volonté politique qu'il n'y a pas. Ils ne veulent pas écouter. Ils ont perdu la confiance du peuple. Maintenant, c'est de leur faute, à eux. On voit ce qu'ils font à la plaine. C'est délirant, à la plaine. Ils n'écoutent pas. Du coup, ça a mis en colère toutes les associations, tous les collectifs. Ça a créé de la violence, mais c'est à cause d'eux qu'il y a de la violence. S'ils nous écoutaient un tant soit peu, il n'y aurait pas de violence. D'ailleurs, on le voit avec ce qui est passé sur l'interdiction de manifester à visage couvert. C'est 15 000 euros d'amende et un an de prison. C'est incroyable. On continue l'autorisation des flashballs. Ils tournent sur la tête. Ce qu'ils vont réussir à faire, et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de mettre en colère le peuple réellement. Et le jour où ça va vraiment s'enflammer, parce que pour l'instant, c'est déjà bien parti, mais ça n'a pas encore pris feu. Mais le jour où ça va arriver, qu'ils ne viennent pas se plaindre.